j'ai fait un truc il ya deux semaines de ça un truc que j'avais pas fait depuis très très longtemps c'est aller au cinéma et là j'étais voir black widow c'est juste pour raconter le fait que ça fait du bien quand même de se poser dans une grande salle avec le grand écran et te dire que voilà tu n'as pas de télécommande tu as juste à te laisser porter par le truc et ça reste une sortie comme mine de rien aujourd'hui bon ben on va au cinéma un petit peu en claquette et en short mais c'est pareil c'est que c'est un moment c'est comme aller au resto tu sais tu as les petits préliminaires où tu vas tu commandes ton pop corn tu discutes du film c'est après c'est un peu particulier parce qu'ici en calédonie ça fait depuis un bail qu'on pouvait aller au cinéma mais par rapport à la france où j'ai pas trop suivi mais apparemment tu peux pas faire un pied de pas mettre un pied dehors sans avoir un vaccin ou un papier ou un machin bref du coup ici dans le calédonie ça fait depuis pas mal de temps qu'on peut y aller mais moi perso j'ai pas fait cette démarche là et c'est ma soeur qui m'a motivé on dit mon choix on va aller voir black widow et en plus il s'est avéré qu'on est arrivé c'était la séance en véo sous titré donc on reste on reste allez hop et du coup je pense qu'il y a aussi une raison pour laquelle les gens vont moi au cinéma en dehors des netflix et du du streaming et de ça c'est que et ça je m'en souviens c'est bien que tu en parle parce que je m'en souviens des années de ça quand ils ont ouvert ciné city ils ont dit les prix sont chers pour le moment les prix des places sont chers pour le moment parce que le cinéma vient d'ouvrir ça va redescendre par la suite on attend la suite les prix ont jamais descendu et après c'est un business ça je peux combien comprendre mais ça a resté quand même voilà aller au cinéma c'est une sortie tu mets tu mets l'argent qu'il faut mais mais comme tu dis tu mets l'argent qu'il faut et t'en reviens au retour à voir ce que tu as payé et des fois c'est pas vraiment des fois c'est pas tout le temps mais des fois c'est pas le cas je souhaite du mal à personne mais je veux dire quand et les services de streaming sont arrivés j'ai dit ben justice est servi maintenant voilà donc et j'étais un des premiers à aimer aller au cinéma mais toutes les semaines quand j'étais gamin donc il y avait encore les plazas et les city les rex mais c'est vrai que quand j'ai vu les nouveaux prix voilà donc ça c'était par rapport au cinéma en lui même non mais voilà pour revenir à black widow oui non mais non non black widow alors je sais pas si vous l'avez vu ou quoi que ce soit mais c'est un bon petit film bien divertissant comme il faut pas le divertissant ouais ça passera vraiment un bon c'est pas le meilleur des marvel et je vous le dis en tant que connaisseur marvelliser voilà approuvé marvelliser tamponné et non voilà c'est pas le meilleur des marvel mais c'est comme je disais tout le monde en fait à la sortie du film moi je suis allé voir pour j'allais le voir pour voir black widow je voulais du black widow et j'ai eu du black widow j'ai eu je n'y avait pas tous les tous les mecs à côté en armure avec un marteau ou un bouclier laisse on va faire machin c'est elle qui gérer le truc et elle était pas toute seule parce qu'il y avait sa famille je vous laisserai voir le film mais voilà et c'était vraiment pas mal à voir si c'est pas au cinéma attendez qu'ils sont en stream sur disney plus d'ailleurs j'ai vu que charlie sterren de charlie sterren scarlett johnson avait porté plainte contre disney oui pour parce que son contrat c'était le film sortirait d'abord au cinéma machin qu'elle comme elle touche un pourcentage dessus et en fait il en sortira en même temps souvent en streaming et du coup c'est senti mais j'ai vu que emma stone prenait la même direction donc disney après c'est chaud quand même parce que tu dis c'est faire ça alors je sais pas je pense que eux voient plus loin que juste le côté eux ce qu'ils voient c'est l'intérêt c'est financier mais c'est te lancer comme une contre une grande entreprise comme ça est ce que c'est pas risqué dans le sens où ils disent ah ok tu veux jouer comme ça avec nous tu sais quoi je j'y ai pensé justement je me suis dit d'une il n'a plus rien à perdre parce que son personnage était mort d'accord et deux comme son avocat lui a très bien dit enfin l'a très bien dit dans l'interview que ce soit une grosse entreprise ou pas ils ont signé un contrat et ils doivent il y a un accord qui a été fait donc c'est pas parce que c'est disney ou machin c'est juste que disney ou machin mais ça reste quand même disney quoi oui on d'accord mais c'est vrai que c'est pour ça que je me dis bon après je pense qu'ils aient quand même le côté business qui parle aussi demain sky johnson c'est une actrice que le public a envie de voir ils se diront pas bah si ils passent pas à côté de pièces parce qu'ils sont ils sont sans et sont blessés dans l'amour propre là c'est à tu nous a voulu nous traîner en justice il ya des films dans lesquels tu pourrais jouer mais on va pas te prendre jeu non mais ça pourrait être la façon de fonctionner mais pour ça c'est si demain et scala johnson c'est une actrice dans le public veut ils vont passer au dessus de ça va comme ça s'est passé avec que james gunn où il s'était pris pour pour garder la galaxie quand ils ont vu comme que le gars il avait quand même du succès et sont pas j'ai dit maintenant mais tu sais quoi on reste en opposition non non vas-y reviens s'il te plaît après après je me dis si ça arrive à nos oreilles j'imagine qu'il ya eu quand même un historique derrière ça donc j'imagine qu'il ya un premier contact et que ça c'est moi je regarde beaucoup les séries d'avocats dont je sais comment ça se passe si ça arrive à nos oreilles c'est que le truc il est déjà réglé à mon avis c'est juste là c'est c'est les échos qu'on a et voilà c'est réglé j'imagine que dans le sens inverse si scala johnson avait fait un truc contre son contrat enfin avait ah oui ce serait pas embêté oui oui c'est clair que donc mais c'est rigolo c'est pas voilà c'est une petite parenthèse que moi je me bats les couilles qui gagne pas et je vais juste toujours à propos du film faire une petite remarque c'est sûr je t'avais parlé du méchant du méchant de blade qui s'appelle l'acteur qui s'appelle stefan dorff oui oui tu avais dit des saloperies tu avais dit des saloperies sur le film black widow en fait le mec il sort de nulle part et il dit il avait dit genre genre scarlett scarlett johnson devrait être embarrassé ou devrait avoir honte du film je sais pas quoi et l'on dit un vieux vieux un vieux jeu vidéo enfin il avait vraiment dit de la merde sur le film tu vois et et là je viens de faire un article aujourd'hui même il s'excuse en fait d'avoir dit tout ça sans avoir vu le film alors à part ils ne disent pas s'il a vu le film ou pas il dit juste que il a dit tout ça sans avoir vu le film et qu'il s'est excusé et que les propos et propos sont sortis du contexte du contexte j'ai à peine imaginé le contexte et que et qu'il a envoyé une lettre à scarlett johnson pour s'excuser ou je sais pas quoi ouais parce que ça m'étonne pas c'est un acteur que j'aime bien et pas forcément il a il n'a pas joué dans les trucs dernièrement qui le qui le met en avant et d'ailleurs il ya un film j'ai vu sur l'instant où ça sonne un peu comme warrior là tu sais où ces deux frères qui se battent mais là c'est dans l'ufc et c'est un père et son fils et ouais c'est dommage parce que ça reste un bon acteur et je peux totalement je vais pas prendre sa défense mais je peux totalement comprendre le sorti du contexte où des fois certes c'est qu'il devait pas avoir un discours très positif mais ouais tu peux vite sortir des choses du contexte et c'est tout ça pour dire que black widow regardez le locale je n'ai pas la pression mais non mais voilà c'est bon pour ma part je veux parler un peu du film il rend vraiment hommage aux personnages de black widow parce que comme je disais tout à l'heure il n'y a pas il n'y a pas les mecs autour d'elle des super forces et la foudre etc pour l'aider et elle envoie du lourd franchement elle envoie du lourd elle te fait des putains de cascade sans trop vous spolier elle tombe du ciel de débris en débris et de défunt elle est pas morte enfin si finalement la dernière chute non mais voilà et pour le coup j'étais pas tellement triste quand elle est attention spoiler quand elle est morte dans avenger endgame j'étais pas c'était pas non plus voilà sur amas surtout pas allait être éclipsé par la mort de attention spoiler de le tony stark pour traiter beaucoup éclipsé quoi et et là le fait d'avoir vu le film tu dis putain là j'ai un petit passement au coeur je fais putain elle aurait pu envoyer du lourd après enfin tu as un style déresté quoi maintenant qu'elle a eu son propre film là et putain ouais t'as pas la convaincu c'est 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 c'est